Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Frédéric Fougera, comment allez-vous ? Très bien. J'ai l'impression de vous avoir vu il y a longtemps. Oui, la dernière fois vous n'étiez pas là, vous étiez en balade. Voilà, les reproches, ça commence. C'est le directeur de la communication d'Emeria. Merci en tout cas d'être là avec nous chaque mois, même quand je ne suis pas là, évidemment. On parle évidemment de cette idée comme ça du discours de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en choisissant ce thème d'abord de chronique pour situer un peu les enjeux ? Quand on a choisi, évoqué le principe de discours de réalité, on a voulu se poser la question de le monde change, la situation du marché, de l'emploi change. Est-ce que du coup le discours de l'entreprise doit aussi changer ? Ou est-ce qu'il reste le même parce qu'il est fort, il est puissant, il est assuré ? Ou est-ce qu'il s'adapte à la situation ? Oui, c'est ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que ce discours employeur justement doit rester, je dirais, comme un fil ? Ou est-ce qu'il doit s'adapter aux situations, aux évolutions de l'entreprise ? Je ne pense pas vous surprendre en vous disant que je considère qu'il doit s'adapter. Le monde bouge, le monde évolue, l'entreprise évolue aussi, donc son discours doit évoluer avec ce monde, s'adapter aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, tenir compte des impacts que la crise notamment a pu avoir sur le marché de l'emploi, sur le recrutement. Ça a un impact, ça a des impacts. Le discours de l'entreprise, si elle veut attirer des nouveaux collaborateurs, elle doit aussi tenir compte de cette situation. Ça fait des années pourtant qu'on dit que les jeunes sont en quête de sens. Et on le redit encore plus ces derniers mois, et pas que les jeunes d'ailleurs. C'est quoi ? C'est terminé ça ? On est passé à autre chose ou on est encore dedans ? Non, non, ce n'est pas terminé du tout. Mais il peut y avoir des tendances qui évoluent. D'abord, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment cru au fait que c'était le sens avant tout et la rémunération après. Je pense que ça fait très longtemps qu'on est dans une forme de en même temps. La rémunération, c'est une chose, ça ne suffit pas. Mais en même temps, c'est très important. C'est ce qui permet de payer son loyer ou son crédit. C'est ce qui permet de se nourrir, de partir en vacances. Mais aussi, on n'a pas envie de se lever le matin, la boule au ventre, en allant dans un boulot qui ne nous plaît pas. Oui, c'est conditions de travail, bien-être et salaire. Les deux sont liés. Donc les deux sont fortement liés. Il est vrai qu'il y a des périodes, peut-être des périodes plus confortables, où la tendance est, finalement, on est assuré de notre rémunération. Donc on va mettre plus d'intérêt, on va apporter plus d'intérêt sur le sens. Quand on est en période de crise ou en période de trouble, on va peut-être se rabattre sur la priorité ou l'essentiel. L'essentiel, c'est stabiliser son revenu, avoir la garantie de l'emploi et donc plutôt, du coup, la partie rémunération. Vous avez quelques chiffres, quelques exemples dans l'immobilier en particulier ? Alors, effectivement, moi, je suis plus à l'aise pour parler du secteur que je connais dans lequel j'évolue l'immobilier. On voit justement que cette tendance dans l'immobilier, c'est le site Recrutimo qui évoque ces chiffres par des études, montre que la rémunération est redevenue le premier critère dans le cadre de la recherche d'emploi. La rémunération, c'est-à-dire une rémunération fixe. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de rémunérations ou de travailleurs indépendants. Donc voilà, c'est plutôt cette recherche de stabilité. Ça, c'est ce qui est mis en avant et c'est ce qui revient en première tendance. Mais comme je le disais, la quête de sens, l'ambiance au travail, ça reste quand même des priorités. En même temps, la monnaie d'un côté et la vie finalement de l'autre. Même si beaucoup de vos collaborateurs sont quand même des gens qui bougent beaucoup sur le terrain. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas 8 heures par jour au bureau quand même. Pas du tout. On est dans des métiers où on est très en contact avec les clients, où on visite des immeubles, où on visite des appartements. Donc le fait de bouger n'est pas directement lié à la stabilité ou à l'instabilité de l'emploi. On n'est pas un indépendant. On est rattaché à une équipe. On appartient à une équipe. On voit des gens. On rapporte. On rend des comptes. On travaille en collectivité. Voilà. Et au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'une marque. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans la recherche d'emploi. Frédéric, est-ce que c'est être plus transparent ? Est-ce que c'est cela de tenir un discours de réalité, un discours employeur de réalité ? En partie. En partie. On en a déjà parlé de la transparence. Oui. Plus que transparent, j'ai envie de dire l'honnêteté. Oui, en fait. Je rappelle souvent qu'un bon recrutement, c'est un recrutement gagnant-gagnant. Donc personne n'a intérêt à tromper l'autre parce qu'à un moment, de toute façon, on se trouve perdant. Et le fait d'être honnête, donc transparent, ça passe par la transparence, mais ça va peut-être au-delà de la transparence et l'honnêteté. Et c'est ce que j'appelle ce discours de réalité. Dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas chercher à se survendre, évidemment, promouvoir ses avantages, ses atouts, et puis peut-être moins mettre l'accent sur ses faiblesses. Mais en tout cas... C'est bien humain, ça, quand même. C'est bien humain. Oui, mais plus on va être honnête, finalement, et donc plus on va avoir un discours de réalité, plus on va attirer facilement des candidats que l'on va garder. Parce que le tout, ce n'est pas de les attirer, c'est aussi de les garder et qu'ils restent durablement dans l'entreprise. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en survendant, on prend le risque d'attirer et de décevoir très rapidement. C'est très déceptif, en fait. Et c'est la même chose pour le collaborateur, qui, s'il ment sur son parcours, sur son expérience, quelque part, il va décevoir l'entreprise qui ne va pas le garder. Donc on n'a pas intérêt, cette honnêteté, elle est essentielle. Donc pour arriver à recruter, est-ce qu'il faut finalement davantage, et ça, c'est aussi une évolution, s'intéresser, se pencher sur la personnalité du candidat ? Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, effectivement. Avant, on recrutait sur ce qu'on appelle en anglais les hard skills, c'est-à-dire les compétences. Alors on recrutait toujours sur les compétences, mais avant, on se limitait un peu à ça. Il y a eu toute la période des soft skills, le comportement, le niveau d'engagement, l'attitude des collaborateurs. Alors ça pouvait faire la différence entre deux personnes à un niveau de compétence égal, finalement, on préférait, ou on penchait vers ces soft skills, pardon. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le diplôme, en fait. Voilà. Mais arrivent aujourd'hui les math skills. Voilà, on n'arrête pas d'en inventer. Et ça, c'est les compétences atypiques. Ah oui. C'est-à-dire finalement, et ça, c'est la personnalité. Vous m'avez fait peur. Je me dis, mais je ne la connais pas, celle-là. C'est la personnalité. Et finalement, qu'est-ce que dans ma personnalité, finalement, dans ma vie, dans ma personne, dans mon parcours ? Trait de caractère aussi. Exactement. Finalement, quelle est cette valeur supplémentaire que je peux apporter à l'équipe ? Et aujourd'hui, dans un entretien de recrutement, c'était inimaginable il y a quelques années. Les gens vous parlent de leur personnalité. Alors qu'avant, on restait plutôt effacés. On restait assez en retrait. On ne restait que sur le... Exactement. Donc, voilà. Et donc, cette nouvelle tendance, ça participe aussi à construire des équipes dans la diversité, avec plus d'ouverture, plus d'ouverture d'esprit sur la constitution des équipes. Et finalement, des équipes plus fortes, plus solides, plus innovantes, plus mobilisées. Donc, c'est un vrai plus pour tout le monde. Mais le collaborateur, lui, il tient beaucoup. Le recruté, le collaborateur, il tient beaucoup aussi. Bien sûr. Juste avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. On parlait tout à l'heure dans la séquence d'avance sur la génération Z, les Millennium. Est-ce qu'ils vous challengent finalement ? Est-ce que finalement, c'est eux qui aiguillonnent les recruteurs dans leur attitude, dans leurs demandes, dans leurs revendications, j'allais presque dire ? Dans la mesure où c'est eux, la grande vague qui arrive régulièrement sur le marché, c'est toujours ces nouvelles générations auxquelles il faut un peu s'adapter. Donc, elles ont des exigences. Alors, parfois, elle dit, imagine qu'elles vont révolutionner l'organisation de l'entreprise. Ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Un peu quand même. Mais par petits morceaux, finalement, elles apportent des façons supplémentaires de voir le travail, de voir l'organisation. Mais ça, vous le sentez, vous ? Elles participent à la façonner. Chez Emmeria, c'est-à-dire, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a comme ça une poussée par le bas ? Moi, je le sens dans mes équipes, par exemple. J'ai des équipes qui vont de très jeunes à très seniors. Mais je vois que les très jeunes participent au changement de mentalité, au changement de façon de travailler, ont largement anticipé les questions de télétravail ou de travail, je vais dire, déplacé. C'est-à-dire, on n'est plus forcément dans des horaires administratifs très précis. Alors, peut-être que c'est nos jobs aussi qui font que ça demande plus de souplesse. C'est vrai, peut-être que l'immobilier s'y prête bien aussi, pour le coup. Mais parfois, on peut ne pas travailler une partie de la journée. Mais par contre, on va travailler le soir, on va travailler le week-end. Et à la fin du compte, en fait, on considère que c'est une mission qu'on a à accomplir et pas forcément des horaires administratifs à effectuer. Ce qui est quand même assez compliqué sur le plan du droit du travail, parce qu'il y a quand même les horaires, c'est très complexe, cette dérégulation. C'est en partie compliqué, ça ne s'applique pas à tous les métiers. Quand vous êtes face à un client, vous ne pouvez pas lui dire que vous avez une priorité personnelle dans l'après-midi, mais que par contre, vous pourrez lui répondre dans la nuit. Vous avez raison, Frédéric Fougera. L'immobilier, c'est aussi un métier très exigeant, parce qu'il faut pouvoir répondre directement à son client. Et en général, il veut une réponse dans le quart d'heure. L'immobilier, ce sont des métiers de service et de contact. Donc effectivement, quand on vous appelle, c'est qu'il faut pouvoir répondre. Oui, parce que sinon, vous perdez la vente. On perd la vente, on crée de l'insatisfaction. C'est exactement ce contre quoi nous luttons au quotidien. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication d'Emeria. Merci d'être venu. On se retrouve dans un mois. Je vous promets, je serai là. Je vous le promets. Merci Frédéric. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet qui vient d'ailleurs frôler la thématique qu'on vient d'évoquer avec Frédéric Fougera, c'est le bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail ? C'est un mot comme ça qui a fait éruption dans le travail. Le bonheur était toujours à côté du travail. Là, les salariés réclament du bonheur. Alors est-ce que c'est du bien-être ? De quoi on parle exactement lorsqu'il est question de bonheur au travail ? On va parler évidemment du travail au bureau, puis on parlera du bonheur en télétravail. Ça n'a pas toujours été simple pour les collaborateurs. On en parle avec mes invités. C'est dans le cercle RH juste après la pause.